Comment tu t'appelles ? T'as pas de nom ? Le chien Tu t'appelleras le chien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Joyeux Noël ! On est le 25 décembre et on a fêté Noël ici à Grenade. On a fait le réveillon à bord du bateau et puis ensuite on est à la messe de minuit. Sous-titres par Jérémy Diaz Et puis on s'est foutu une énorme tôle ensuite avec un coéquipier dans un bar à billard. Sous-titres par Jérémy Diaz Et là il est l'heure de partir. Il est très tôt le matin, on attend que les douanes ouvrent et puis on file vers le sud et l'ouest en fait plus que le sud, direction la Colombie. D'abord on va s'arrêter vers le large du Venezuela, vers la Blanquilla et puis Los Roques. Qui sont des îles et archipels au large du Venezuela qui devrait normalement pas trop craindre en terme de sécurité puisqu'on est suffisamment loin des côtes vénézuéliennes. Mais on sait qu'il y a très peu de bateaux qui vont dans cette direction. Et puis ensuite on ira vers les anti néerlandaises et notamment Curaçao pour enfin arriver en Colombie à Cartagène. On a atterri à la Blanquilla, île désertique perdue à 300 km des côtes du Venezuela et sur le territoire vénézuélien. Donc on est officiellement des immigrés clandestins puisqu'on a pas fait de papier évidemment. Et cette île là qui est complètement perdue, qui apparaît même pas sur les cartes, elle est en fait occupée que par des militaires qu'on a d'ailleurs pas vu. Et c'est assez classe mais j'aimerais pas y passer l'année. Voilà à Grande Roque qui est l'île principale de l'archipel des Roques qui fait partie du Venezuela. Et on s'est arrêté juste pour voir vite fait ce petit village qui est sublime mais qui a énormément de charme. Ça y est on est en Amérique du Sud, ça parle évidemment espagnol mais il y a la culture latino qui est là. Les bâtiments sont typiques, on n'est plus du tout dans l'esprit antillais britannique qu'on avait à Saint-Lucie, à Saint-Vincent ou à Granade. Et je suis super content de me rapprocher tout bientôt de l'objectif de la Colombie. Après avoir visité Grande Roque hier, qui est la ville de l'archipel de Los Roques où on est aujourd'hui, on a continué un peu vers l'ouest au milieu de l'archipel et puis on est au mouillage au bout là-bas, près de ce petit îlot qui est super plat, qui est super petit et qui est magnifique avec des eaux juste paradisiaques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le parc de Los Roques, c'est une réserve naturelle depuis des dizaines d'années. Et il y a le côté paradisiaque à l'ouest qui est à l'abri du vent et dès qu'on passe du côté est de chaque îlot, ce qu'on trouve ça va être des tas de déchets un peu partout qui sont ramenés par les vagues et le vent. Et ça devient dégueulasse. Et même si on est dans une réserve naturelle, tout finit par se foutre sur les plages. Après notre escale au Roques, au Venezuela, on a filé vers les anti-néerlandaises. Et d'abord Bonheur où on a passé le nouvel an. A Bonheur, Grégoire, un coéquipier et moi avons décidé de louer un scooter et on a fait le tour de l'île. Grégoire est un motard chevronné et il n'a pas accepté d'aller faire du vélo sur l'île de Bonheur. Donc on l'a fait en scooter. Ça nous a permis d'aller voir un peu cette île qui n'a rien d'incroyable mais au moins on a fait un peu de tourisme. Je crois que je vais te donner à manger. C'est pas à manger ça. Et puis on a filé vers Curaçao où on a passé une nuit, puis Aruba où je suis aujourd'hui. Et j'y suis déjà depuis presque une semaine puisqu'en fait on est bloqué ici à cause de vents violents qui s'abattent sur toutes les Caraïbes de manière générale. Et puis en particulier sur le large de la Colombie. Et donc on est obligé de rester ici encore au moins une semaine en attendant que cet événement passe. Et ici c'est pas le plus joli endroit pour être de mon point de vue. On est au paradis du tourisme de masse avec des énormes paquebots de croisière qui déversent peut-être 5-6 000 touristes par jour dans la petite ville d'Orange Stade juste derrière. Qui est une ville Disneyland en fait remplie de complexes hôteliers et toute la côte en fait c'est que de ça. C'est que des grands complexes hôteliers, des plages à moitié privatisées et des gens qui se dorent la pilule et qui ne font rien d'autre. On va quand même essayer aujourd'hui d'aller voir le reste de l'île avec Grégoire. Et ce que-ci j'ai réussi à le convaincre de partir à vélo. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 et salut bon on a passé une merde sous la tente encore une fois énormément de vent mais la vue est pas mal ça y est on se casse après plus d'une semaine ici à Aruba en attendant que les vents se calment un peu au large de la côte colombienne on quitte cette île pour se diriger vers Santa Marta qui est à mi-chemin en fait entre ici et Cartagène parce que les vents sont quand même toujours assez violents et on a une petite fenêtre qui devrait nous permettre de passer tranquillement jusqu'à Santa Marta mais on sait pas encore combien de temps on restera à Santa Marta en tout cas je suis très heureux de pouvoir quitter Aruba qui est pas exactement l'île que j'ai le plus affectionnée avec ses bardiers d'hôtels, de complexes hôteliers, de casinos et tous ces touristes qui sont là juste pour profiter des plages et de l'alcool c'est vraiment pas comme ça que je vois le tourisme et ça valait le coup de venir voir pour voir comment c'est pour se rendre compte mais une semaine c'était amplement suffisant après 93 jours ça y est je suis arrivé en Colombie hier ça fait vraiment très très plaisir hier ça a été le temps de se remettre des émotions de faire un petit tour en ville aussi et puis de se reposer après ces deux jours de navigation ici ça souffle énormément donc on a eu beaucoup de chance avec la météo le capitaine avait bien trouvé la bonne fenêtre pour arriver jusqu'ici et ça valait le coup de palais plus loin parce que là ça souffle vraiment fort et aujourd'hui ça va être l'heure de couper tout ce bordel là-haut je m'étais promis que je me couperais pas les cheveux avant d'arriver en Colombie mais maintenant qu'on y est je vais me faire un malin plaisir de couper tout ça et je vais me faire un malin plaisir de couper tout ça